bonjour à vous les cancers bienvenue pour votre tirage horoscope hop je fais bouger tous les gens même temps que je vous dis bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve donc pour votre horoscope on va travailler avec le reflet de lune on va travailler également ici avec le message de guérison de l'égypte ancienne c'est un jeu que j'ai réalisé avec claire je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos et on fera un troisième tirage avec le sweet ladies oracle l'oracle sweet ladies l'oracle sweet ladies et le reflet de lune ce sont deux jeux que j'ai créé donc vous les retrouvez sur ma boutique vous avez pareil la référence juste en dessous en barre d'infos pour compléter votre tirage je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe solaire lunaire pardon décidément donc je vous invite à aller voir votre signe lunaire je vous invite également à vous inscrire à la chaîne pour être tenu informé de toutes les nouveautés d'avoir d'être au courant de toutes les tirages de tous les tirages voilà et on va commencer tout de suite avec le message de guérison de l'égypte ancienne et vous allez être accompagné ce mois ci par excusez moi je vous fais le focus vous allez être accompagné par amon amon le cachet oracle en montant j'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance si tu calmes ton esprit tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront donc on peut voir pour vous que ce mois ci avec la présence d'amon vous allez être guidé vous allez vraiment pouvoir recevoir des signes recevoir des messages de vos guides de votre de l'au delà des personnes qui vous accompagnent des esprits qui sont présents pour vous on va vous ouvrir cette porte justement qui cette porte de la clairvoyance cette porte qui vous qui vous invite à recevoir à être en connexion aux messages qui vont qui vont vous être transmis et voilà donc amon qui va vous servir de guide vous aider à communiquer justement avec avec les esprits qui vous accompagnent et qui vont vraiment être très très présent pour vous cette semaine alors on va faire un petit tirage en 9 cartes une carte sauteuse on va la mettre au milieu alors qu'est ce que cette carte sauteuse a bien voulu nous dire la carte de l'ours sont beaucoup de stabilité pour ce mois ci une forte stabilité un ancrage très puissant vous allez vous sentir ancrée vous allez vous sentir bien à votre place vous allez prendre la pleine mesure de de ce que vous faites de là où vous êtes vous allez vous sentir droit dans vos bottes vous allez vous sentir on vous invite à vous sentir justement bien à votre place vous pouvez camper sur vos positions vous êtes là où vous devez être pour l'instant la carte du soleil est une carte qui ressort énormément dans les tirages que l'on fait ce mois ci la carte du serpent aussi est une carte qui ressort par mal on voit d'ailleurs que il y a une personnalité féminine une intuition également qui va être très très forte pour vous alors soit justement une personne féminine qui va vous aider à prendre contact avec votre intuition qui va vous aider justement à développer vos dons d'intuition vos vos dons de qui va vous inviter à travailler justement ces dons et à les faire ressortir et à les utiliser il y a un lien qui se fait on est dans une forme d'énergie qui est excessivement puissante pour vous et cette énergie qui est directement lié à tout ce qui va être de l'ordre de votre féminité que vous soyez un homme que vous soyez une femme on a tous un double aspect en nous masculin et féminin et ici avec ce côté féminin on a ce cette 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 intuition qui va prédominer cette connexion cette cette assurance aussi maternelle qui va ressurgir également avec la carte de l'ours on est dans cette idée de prendre soin on a une grande puissance qui va découler de cette envie de prendre soin peut-être justement que cette envie de prendre soin de vous de prendre soin des autres d'être présent pour ce que vous aimez va vous donner une force va décupler votre force durant ce mois ci on a également ici des liens négatifs que vous allez réussir à trancher vous allez pouvoir couper parce que vous allez avoir cette vision justement de tout ce qui est négatif de tout ce qui vous ne vous veut pas du bien de tout ce qui n'est pas profitable pour vous avec la carte de la faux vous allez définitivement vous en débarrasser ça va être rapide ça va être ça va être clair rapide ça va se faire de façon instinctive mais grâce justement à ce à cette connexion que vous avez avec cette intuition très forte vous allez savoir comment vous débarrasser de ces liens toxiques et quelle va être la meilleure façon de le faire et la façon la plus rapide donc là vous allez vraiment pouvoir prendre confiance également en vous pour supprimer tous les liens qui vont être négatifs pour vous vous séparer peut-être de personnes aussi qui sont toxiques qui vous mentent qui sont qui sont qui vous montre un visage qui ne reflète pas la réalité qui ont des intentions cachées à votre égard et vous vous allez justement pouvoir voir clair dans ce jeu et pouvoir vous en séparer et pouvoir définitivement supprimer justement ces liens négatifs ces liens toxiques pour la carte du liste du bouquet du livre on a des cartes qui sont je sais pas si votre ascendant ou votre signe lunaire était en taureau ou ou en bélier mais on a vraiment des cartes qui se suivent surtout ce mois ci et on a ici la carte de l'homme alors il est possible que justement ce lien que vous ayez besoin de couper soit en relation justement avec un homme un homme qui pourrait vous cacher certaines choses qui avait justement ce côté un peu toxique pour vous et en même temps on a aussi cette idée que grâce à vos connaissances vous allez aussi pouvoir vous appuyer sur votre intelligence et vos connaissances pour couper ce lien c'est à dire que vous allez pouvoir le faire de deux façons vous allez pouvoir en même temps vous appuyer sur votre intuition qui va être excessivement présente en même temps pouvoir vous appuyer sur vos connaissances peut-être que justement on va vous offrir des opportunités et grâce à vos connaissances vous allez vous rendre compte que soit ces opportunités sont trop belles pour être vraies soit il y a un mensonge qui se trame derrière en tout cas il y a quelque chose de faux qui est présent et pouvoir tout de suite vous en séparer et ne pas tomber dans un entre guillemets un piège qu'on vous tendrait il y a aussi cette idée de d'offrir alors on va peut-être vous offrir la possibilité aussi de d'acquérir de nouvelles connaissances il se peut qu'il y ait une formation qui vous plaise par exemple des connaissances qu'on se propose de vous partager il est possible que vous rencontriez aussi une personne qui soit un maître spirituel et qui vous propose de vous apprendre certaines choses c'est un cadeau qu'on vous offre ici c'est un cadeau qu'on vous fait de vous offrir de nouvelles connaissances de nouvelles possibilités on vous offre aussi la possibilité d'une nouvelle découverte d'accéder à un savoir qui peut-être jusqu'à présent était caché et là on va vous offrir la possibilité d'accéder à ce savoir d'accéder à ses connaissances on a en tout cas cette idée de on a vraiment cette idée de nouvelles opportunités de nouvelles connaissances qui vont s'offrir à vous et qui vont vous permettre justement de franchir des étapes et de couper aussi des liens avec ce qui pourrait vous sembler négatif par le par le passé qui pourrait justement vous 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 offrir une forme d'indépendance cette nouvelle connaissance va vous offrir une nouvelle une forme d'indépendance va vous permettre aussi d'être d'être plus en adéquation avec qui vous êtes avec ce que vous souhaitez pour le futur il y a un éclaircissement qui arrive il y a une il y a également cette idée de récolter ce que vous avez semé précédemment vous avez planté des graines et ça va être le bon moment pour vous de les de les récolter de de récolter le fruit de votre travail par exemple et on a de cette idée quand même que c'est quelque chose de positif avec la carte du soleil qui vient découler justement sur toute cette cette ligne qui vient rayonner sur toute cette ligne voilà alors on va regarder avec le suite les 10 je vais vous faire un petit zoom voilà alors ici avec ces trois cartes on vous invite à mettre en avant votre savoir mettre en avant vos connaissances il y a un domaine dans lequel vous excellez et c'est le bon moment pour vous pour maintenir vos positions lorsque justement on vous demandera de de mettre à profit vos connaissances il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous faire douter qui vont vous dire que vous avez tort et ici on vous invite vraiment à camper sur vos positions à vous montrer un petit peu têtu et vous dire non là c'est mon domaine d'expertise et je sais de quoi je parle ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas marcher sur les pieds durant ce mois ci 1 vous avez des connaissances vous avez vous savez certaines choses et vous pouvez réellement les utiliser et ne pas vous laisser ne faut pas vous laisser influencer par des personnes qui pourraient vous dire qu'elles savent mieux que vous on a après deux cartes qui vous parle une carte ici qui vous parle d'engagement on a des sentiments sincères qui sont présents et en même temps des sentiments qui sont de de la passion il y a un domaine dans lequel vous êtes vraiment passionné où justement vous allez rencontrer peut-être une personne qui va éveiller chez vous cette cette émotion très forte ce sentiment très fort de passion d'émotion très puissante qui va venir et il y a cette idée aussi de s'engager une idée très forte un c'est le bon moment pour vous pour vous engager pour penser justement à plus tard et en même temps vous engager dans un domaine qui vous passionne qui vous tient vraiment à coeur ou avec une personne justement qui vous passionne qui éveille en vous cette cette ce sentiment de passion comme quoi les sentiments très forts ne doivent pas vous empêcher de vous en avez de vous engager même si vous avez l'impression peut-être que c'est trop tôt même si vous avez l'impression où on vous dirait écoute c'est peut-être un petit peu tôt de te lancer comme ça n'écoutez pas les autres écoutez vous vous ce mois ci faites vous confiance faites vous confiance et faites confiance à ce que vous ressentez là où votre coeur va vous allez justement pouvoir le suivre les yeux fermés vous savez que ça va vous donner le le pouvoir la possibilité d'aller encore plus loin de vous engager réellement que ce soit dans une relation que ce soit professionnellement que ce soit dans un projet ou que ce soit en amitié aussi vous pouvez justement vous faire confiance et si votre coeur vous dit et vos émotions vous disent d'aller dans une direction pour une fois on vous dit allez-y allez-y faites vous confiance voilà donc donc pour vous c'est le bon moment de vous engager de vous engager et de tenir ferme et de te camper sur vos positions et de vous fier justement à ces émotions très fortes que vous allez ressentir voilà les cancers j'espère que ce tirage vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker à le partager à vous abonner à la chaîne je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon mois bye bye j'espère